Générique Bonjour, bienvenue à tous dans Samedi Soir, dimanche matin, votre rendez-vous documentaire. Dans la seconde partie de cette émission, vous découvrirez comment Steve Briois, candidat Front National, a conquis Hénin-Beaumont, ville dont il est devenu le maire il y a maintenant deux ans. Mais d'abord, plongée dans les quartiers populaires, on dit souvent de nos banlieues qu'elles sont des déserts politiques. Première erreur, depuis quelques années, habitants et citoyens cherchent à renverser les rapports de force pour faire valoir leurs droits. D'action coup de poing en occupation, les initiatives fleurissent sous l'égide d'organisateurs qui agissent en retrait. Non, community organizing, objectif, ne jamais relâcher la pression, extrait. Depuis quatre mois, les enfants de cette classe de CM1 n'ont plus de professeurs et les parents sont à cran. Ils se sentent méprisés par l'éducation nationale. C'est là que Siham intervient pour les aider à élaborer un plan d'action. Et parmi les parents d'élèves, elle a identifié Loubna comme la leader naturelle du groupe. Si l'éducation nationale reste sourde à leurs revendications, la petite équipe a déjà tout prévu. Les pancartes et les slogans sont prêts pour une opération coup de poing. On a obtenu quelques avancées. Ce n'est pas tout à fait ça, mais bon, il n'y a pas de progrès. En gros, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de titulaire. Bonjour Benoît Rayot. Bonjour. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire co-réalisé avec Inmedeb. Comment est-ce que vous avez connu le community organizing ? Par deux concours de circonstances, en fait. D'abord, la lecture du livre de Luc Brunner, grand reporter au Monde, qui, il y a quelques années après les émeutes, notamment, avait dressé un portrait assez noir et malheureusement assez réaliste. Il a couvert la banlieue pendant plusieurs années. Et à la fin de son livre, il disait que la dernière chose qu'on n'avait pas essayée ou à sa connaissance n'existait pas dans les banlieues, c'était le community organizing. Une technique qui venait des Etats-Unis, qui était basée sur la mobilisation des habitants. Ça m'avait pas mal intrigué. Et en fait, ensuite, à l'occasion d'un petit reportage pour la chaîne Arte, j'ai rencontré les gens de Stop le contrôle au faciès. Et tout de suite, j'ai été assez étonné par leur manière de procéder, le peu de moyens dont ils disposaient et l'efficacité de leur démarche. Et j'ai interrogé les gens que j'avais rencontrés en disant « Mais c'est étonnant, déjà, pourquoi vous ne vous demandez pas plus de moyens, vu les résultats que vous obtenez avec aussi peu de moyens ? » Et c'est là que Siam Asbag, le personnage de notre film, m'a expliqué qu'elle suivait les principes du community organizing et qu'un des principes était une forme d'indépendance qui leur imposait de ne pas demander, par exemple, des dotations d'Etat pour rester totalement libres de leur action. Et justement, vous parlez de Siam Asbag et Laetitia Nonon, qu'on va découvrir dans votre documentaire. Est-ce qu'il n'a pas été difficile de les convaincre, de montrer un petit peu ce kit méthodologique ? Ça a été difficile pour une raison qui tient à la nature du community organizing, c'est que les gens qui sont un peu clés, en tout cas au début de cette démarche, ce sont ce qu'on appelle les community organizers, qui sont censés mettre en mouvement les gens, comme ils racontent dans le documentaire, leur apprendre à s'organiser. On parle d'empowerment, donner du pouvoir aux gens. – Eux ne sont pas censés se mettre en avant dans les médias. Ils sont censés mettre en avant les gens qui aident à rentrer en action et à défendre des causes. Donc il a fallu négocier pied à pied pour qu'ils acceptent de montrer un peu ce qu'ils faisaient, en leur expliquant que s'ils voulaient susciter des vocations ou essayer un petit peu de faire parler de leur méthode, il fallait qu'ils acceptent d'en montrer un petit peu les dessous. Donc ça a été difficile au début qu'ils acceptent de montrer les dessous de cette méthode, parce qu'en fait, il n'y a rien qui ressemble moins aux communities organizing que ce qu'on peut… Enfin, ça ressemble un peu à tout. On a des gens en train de protester. Si on prend ça à une étape, c'est des gens en train de protester, des gens en train de faire des occupations, des gens en train… – Vous diriez que c'est un peu David contre Goliath, finalement ? – Il y a de ça. Oui, au début, c'est toujours David contre Goliath. Mais c'est aussi un peu la force, je dirais paradoxalement, de cette technique parce qu'on est pragmatique, donc on ne va pas forcément s'attaquer à des grands enjeux tout de suite. On part justement de la vie quotidienne des gens qui ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire. Et on obtient des… – La question, par exemple, de remplacer un professeur, de récupérer des loyers ou des charges… – Voilà, des petites choses, mais importantes pour les gens. Et on leur montre qu'on peut obtenir des petites victoires. Et puis les victoires sont de plus en plus grandes. Les réseaux d'alliés sont de plus en plus importants. Et au final, on part d'un tout petit enjeu et ça peut finir sur la défense du salaire minimum aux États-Unis. – Oui, et bien justement, on va découvrir ce documentaire que vous avez co-réalisé avec Inmedeb. Avant de retrouver mes invités pour en débattre, c'est Organisez-vous, un film de Benoît Rayo de San Lazzaro. Et Inmedeb, à tout à l'heure. – Sous-titrage ST' 501